Musique de générique Musique de générique En passant Ok Voilà donc on va essayer de Alors ici il faudrait qu'on ait des ponts Parce qu'ils ne vont pas traverser comme ça l'eau Surtout s'il y a de la lave Enfin quand c'est de la lave ils ne traversent pas Je sais plus Ah si ils traversent l'eau c'est la lave qui ne traversent pas Ah on a un nouveau foudre Vos sorciers ont découvert un nouveau sort Grâce auquel vous pourrez lancer la foudre Contre les ennemis Suffisamment idiot pour tenter d'envahir votre territoire Donc voyez ici on a la scène de l'entraînement Ici on a la bibliothèque On a ici le couvoir Que je vais faire un petit peu plus grand d'ailleurs Pour avoir un peu plus de créatures Voilà Ensuite le couvoir ici J'avais déjà grandi Enfin oui c'est ça Là c'est l'entre et le couvoir C'est le jour de la paye Alors vous allez voir ils vont se diriger tous Quand c'est le jour de paye Ils vont tous se diriger vers le coeur du donjon Et ils vont se prendre de l'argent Leur est venu pour vous d'affronter le seigneur Darius D'accord on va y aller Sélectionnez les carrés clignotants Et vos lutins se mettront à creuser En direction de son donjon Oui Parce qu'on est encore un petit peu en mode dédacticiel C'est que le deuxième niveau Donc voilà ils ont pris l'argent Vous voyez ils se sont servis en or Ils ont pris leur paye Il y en a encore qui arrivent ici Alors c'est marqué dans la petite icône Ce qu'ils sont en train de faire Donc là lui ça en va à la salle d'entraînement Voilà donc maintenant Mes petits lutins On va les laisser finir prendre cet or là Et on va creuser ici Et on va aller attaquer Le seigneur Darius On peut les prendre On peut le prendre Et lui dire d'aller creuser Alors soit on les laisse venir Soit on prend nos créatures directement Moi je pense que je vais les prendre directement Et les mettre ici Vu que c'est à nous C'est une zone indexée Je vais prendre aussi mes sorciers Voilà je les pose Et je peux utiliser aussi un sort moi Regardez j'ai un sort Avec le doigt Hop ça me donne le sort foudre On va zoomer un peu Donc ça coûte du mana Mais là Qui c'est qui est ? Où est-ce qu'il y a un méchant ? Là lui hop Voilà vous voyez c'est pris un coup de foudre Dans la tête Voilà le seigneur Darius Avec ses potes Il entre par son portail des héros Vos créatures doivent le tuer Pour que le cristal des sorciers Devienne le vôtre Alors on va reculer un petit peu Donc là c'est la bataille finale On va lui foutre Déjà un coup de foudre Parce qu'on participe aussi à la bataille Voilà donc mes potes Ils sont en train de se battre Mais lui on va déjà lui mettre Un petit coup de foudre dans la tête Alors mes bonhommes se sont un peu retranchés Mais quand ils vont voir tout le monde Qu'on se fait attaquer Ils vont y aller directement Voilà les sorciers jettent des boules de feu Là c'est la zone de combat Alors le but c'est de protéger notre corps du donjon Que les assaillants ne viennent pas ici A attaquer notre coeur de donjon Donc là il faudrait peut-être que tout le monde s'y mette Parce que je sais pas où ils sont On va tous les mettre ici Pour qu'ils fassent Parce que là Pourquoi ils s'en vont Alors je reprends La sorte foudre Voilà il y a de la bataille Voilà ça y est On va le prendre un petit peu comme ça Il s'en est Voilà Il s'est pris un petit coup dans la tête Voilà Il est mort Et bien voilà on a fini ce niveau 2 Bon c'est simple le début C'est pour apprendre les bases C'est bien les bruits de poule Et hop on a un cristal Mission réussie Il est tout content Allez on va passer à l'épisode 3 Enfin au niveau 3 Pardon Grâce à la salle du trésor Vous pouvez posséder plus d'or Ah Fabriquer des pièges et des portes Dans l'atelier Ça commence à être intéressant Le piège sentinelle Est un puissant canon Qui vise les intrus Utilisez des portes de bois Pour bloquer l'accès à certaines salles et couloirs C'est assez sympa ça aussi Je vois que grâce à vous Le seigneur Darius ne fait plus partie du paysage Quelle belle manière de s'approprier un cristal Entendre les chants de la population se transformer En cris d'effroi Quel plaisir pour les oreilles J'adore quand il parle Voilà allez niveau terminé On va passer au niveau suivant On va saisir son nom pour la sauvegarde Quoi ? On va passer ici ce qu'il fallait Allez c'est parti Sans le sou Vous voici dans une contrée paisible Mais très pauvre En effet Le seigneur Avaricius a dilapidé sa fortune Si vous parvenez à amasser suffisamment d'or Il sera sans doute tenté de quitter sa forteresse Pour vous attaquer en personne D'accord Construisez un atelier Et truffez votre royaume de portes Et de pièges diaboliques Afin de protéger vos richesses si durement acquises L'avidité de cet idiot causera sa propre perte Et vous pourrez vous approprier son cristal Donc il faut extraire tout l'or du pays Pour attirer le seigneur de son donjon Et il faut construire des pièges, des sentinelles Des pièges sentinelles et des portes en bois Pour défendre notre donjon Le seigneur Avaricius se terre dans sa majestueuse forteresse Il est bien défendu Et n'a qu'une faiblesse L'or Pour l'attirer hors de son bastion Exploitez tout l'or de ce royaume Ok Exploitons, exploitons Salle du trésor Yes Atelier Ok Piège sentinelle Eh bien Porte en bois Eh bien Tout ça Ok Allez c'est parti Zoomons un peu Sur cette carte Donc ici Voyons un peu Reculons un petit peu de recul Le portail est là Le corps du donjon est là Donc on a de la place On va creuser On a de la place un peu partout Donc c'est parti pour les pièces Voilà des grandes pièces Moi j'aime bien On la une ici Là Ça doit être là je pense Voilà On va faire un truc pareil Ici Je ne sais pas si c'est grand ou trop grand Ou pas assez Mais c'est bien grand Ah ça va je peux construire un lutin Mais je n'ai pas assez d'or Donc on aurait dû commencer aussi par ici Pour prendre un peu l'or qui est dans ces endroits Ok Voilà On a de grandes pièces dès le départ Voilà ça c'est l'imitation Mais j'ai du teint J'en ai que six Bon il est en train de bosser On va les laisser bosser On va les laisser annexer On ouvrira le portail une fois Qu'on aura créé l'antre Bibliothèque Salle d'entraînement Salle du trésor Et atelier D'accord On va pouvoir faire tout ça L'or je ne sais pas où il est Enfin comme là il y a le brouillard de guerre On ne voit pas Mais ça ne doit pas être très très loin Ah là ça bosse ça bosse Il n'y a plus beaucoup d'or Si combien j'ai ? Euh C'est ça c'est le mana Non ça c'est l'or ça Ça c'est le mana D'accord Et ici j'ai 150 Non 15 000 euros 15 000 pièces d'or on va dire Allez on annexe Te barre pas toi Ah bah il y en a un qui annexe On va en mettre deux annexés là Il y aura plus vite Allez putain on creuse Donc là bah c'est C'est quoi ça ? Le coeur du donjon ne peut pas contenir plus de 16 000 livres d'or Construisez une salle du trésor pour stocker l'excédent de métal précieux D'accord Et bah on va le faire Vous avez besoin d'une salle du trésor où stocker votre or On va pas la faire trop grande et on va la faire On va la faire là A côté du portail Hop Ici Oh ça me parait bien Hop On va prendre un petit lutin là Toi qui n'a rien à faire Ah il veut pas y aller Euh ok Bah c'est pas grave il va y aller par là Viens là Ah oui il veut pas y aller à cause de l'eau Ouais parce que vous voyez l'or traîne ici Bon ce qu'on peut faire c'est le prendre Ah non on peut pas le mettre à côté de la salle du trésor Parce qu'elle est pleine ça peut pas contenir plus de 16 000 pièces Voilà là il y a de l'or encore c'est bien ça sera pas trop loin du portail et de notre emplacement Alors là ça commence à annexer Donc on va commencer par le début C'est à dire on va mettre un petit dortoir Pour accueillir nos copains Donc là de toute façon ils vont prendre aussi l'or qui traîne Et s'il y a des lutins qui ne font rien Euh Donc là on pourra agrandir par là On va mettre le mangeoir ici à côté en face Euh S'il y a des lutins qui font rien au fur et à mesure ils iront ramasser l'or ici Il y a construire un atelier Oui je vais faire Les trolls pourraient venir fabriquer des pièges et des portes Qui vous seraient utiles à la défense de votre royaume Ah La luciole est rapide et produit de la lumière Cet éclaireur ailé est très utile Il sera vos yeux dans les endroits les plus sombres Ok Donc on a déjà un héros entre guillemets qui arrive On va faire un petit mangeoir Voilà pour les poules Une nouvelle sorte de créature a pénétré dans votre donjon Voilà très bien Comme ça ici il y a de quoi faire Là on agrandira par la suite Ça sera déjà prêt ici Donc qu'est-ce qu'il nous a dit lui ? Un atelier Eh ben faisons un atelier 4 par 4 Le minimum J'en suis 1, 2, 3 On va faire comme ça Voilà du coup ça va attirer des trolls Ensuite la salle du trésor On va la faire ici je le disais Ah pourquoi il ne veut pas ? Si il veut Non il ne veut pas Un troll arrive Il a été attiré par votre splendide atelier Ses capacités d'artisan vont vous servir Il fabriquera des pièges et des portes Que vous pourrez utiliser pour défendre vos terres Oui donc je disais le jeu a planté Voilà donc c'est où on en était Donc j'ai dû recommencer mes salles Bon là je ne sais pas le jeu a planté ça arrive Donc on a été en train de cliquer là dessus On sélectionnait les salles Voilà ici J'étais en train de sélectionner le piège Alors on va installer un piège Donc quand on le fait C'est un espèce de canon Et donc une fois que l'atelier aura fabriqué ça On aura un petit lutin qui viendra le chercher Qui viendra le chercher Qui ira déposer le piège Pour l'instant il n'est pas actif Donc là on va continuer Pour aller chercher un peu d'or Ok On ne va pas faire que ça On va quand même faire des salles d'entraînement On va faire quand même une salle d'entraînement Parce que Parce que Oui une bibliothèque Un piège sentinelle Vient d'être fabriqué dans votre atelier On va faire une petite bibliothèque quand même Histoire d'attirer des sorciers Ils sont pas mal avec les boules de feu Si jamais On va faire un truc 4x4 Un petit truc standard Voilà Et pareil pour la salle d'entraînement Les pièges sentinelles Ne fonctionnent que si vous possédez suffisamment de mana Une nouvelle sorte de créature A pénétrer dans votre donjon Ça doit être des sorciers je suppose Qui est arrivé Ouais c'est un sorcier Parce que j'ai fait une bibliothèque Pour attirer le seigneur Avaricius Hors de sa forteresse Vous allez devoir extraire tout l'or de son royaume Ok t'inquiète De toute façon j'ai fait ma salle de trésor Elle est pas très grande Mais on pourra l'agrandir au fur et à mesure Voilà ça y est le canon est posé Donc il est en mode surveillance Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? On va en fabriquer un autre Ça coûte combien ? 1000 ? Ouais ça va On va en fabriquer un autre Ah il y a du combat Trop tard Alors l'autre canon On va le poser ici Voilà Donc là j'ai ma libellule Qui a Alors attendez J'ai le sort Je vais utiliser mon sort Parce que lui Il nous embête Ah je peux pas Parce que j'ai pas annexé Il faudrait que j'ai annexé Donc je vais prendre Un personnage Un sorcier Tant pis on va le mettre là Et il va fighter Normalement il est plus fort Que le troll Parce qu'il nous embête Celui-là Enfin voilà Ok Donc nos Les personnages sont pas morts Ils sont évanouis Et par la suite On aura les prisons Et ils seront mis en prison Et dans les salles de torture aussi On pourra les transférer Dans les salles de torture Afin qu'ils nous dévoilent Des emplacements Ou des choses comme ça Vous voyez il lui reste un truc de vie En fait ils sont assommés Voilà Ouais il y a quelques Deux trois bonhommes ici On pourrait refaire des lutins Attends lui il est sur ma zone Donc on va pouvoir lui donner un coup de jus Ça va les ralentir un peu Ah il y en a qui creusent hein Vous voyez Avarius là Sa zone est par ici Alors ce que je vais faire C'est que je vais prendre encore Des personnages C'est des trolls Ils sont en train de construire des pièges Mais ils sont quand même Ils savent quand même se battre Je pense J'espère qu'ils vont pas mourir Je vais les aider Ils sont pas très courageux Lui il se barre déjà Voilà ok On va les récupérer On va les récupérer On va les remettre dans l'atelier Qui est ici Ok qu'est-ce qu'ils vont fabriquer On va refabriquer des choses Ici dans l'atelier On va faire des portes Je vais faire une petite porte Voilà On va faire une porte ici Et une porte là Donc ils ont des objectifs à faire C'est construire les portes Donc ici Il faut qu'on récupère l'or Pour qu'il sorte Tiens ici il y a un passage Ah lui aussi il a des pièges La bois vient d'être fabriquée Dans votre atelier Oui lui aussi il a des pièges Donc ça commence à être Un peu plus compliqué Donc eux ils sont là Ok bah écoutez les amis On va se laisser là Pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Et que voilà Que vous apprenez ce jeu Qui est vachement additif J'aime bien Il faut C'est progressif Il faut comment dire Faire des pièges Grandir Les emplacements Il y a différentes stratégies Adopter Donc voilà Allez je vous dis A la prochaine D'ici là portez vous bien C'est Mister LD Sur Tongeon Keeper 2 Ciao ciao vous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz